C'était un flic de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, pour illustrer naturellement Alain Delon, qui est l'invité central de cette édition de Spécial Cinéma. Tout à l'heure, Alain, vous me disiez que vous aviez fait quelques remarques à Melville sur une séquence avec laquelle vous étiez en désaccord. On pouvait discuter avec Melville comme acteur ? Oui, très bien, oui, bien sûr, absolument. Et je suis, malheureusement, je persiste les signes, je suis convaincu que cette séquence du train que nous avons vue était nuisible au film. Mais Jean-Pierre, qui était têtu, qui était l'auteur, évidemment, à 100% de son film, n'a rien voulu entendre. C'est pour ça que c'était triste, parce qu'il en a beaucoup souffert par la suite et il n'a pas eu le temps de se rétablir. Bien sûr qu'on pouvait parler avec Jean-Pierre, on dialoguait merveilleusement bien. Il était tellement drôle, il avait tellement d'humour. Bien, on va filer maintenant vers le gros plan. Vous êtes prêts ? En forme, percutant ? On va partir ou on tourne ? Non, ça va tourner, je vais appuyer là. Le gros plan va partir. Ah bon ? Et nous allons commencer par une petite revue de presse vous concernant. T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire, dans tous les îles tonne de la terre, Tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux, mais t'en as l'air, T'as perdu le sens de l'humour, Depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi, et t'en es fière au fond, Tu n'as qu'un seul regret, Tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un arrêtis. Il y a le paquet, là. Belle préface de Nicole Croisi. Vous adorez cette chanson. Ah, cette chanson, je l'adore. Je l'ai chantée, je l'ai fredonnée. C'est le blues du businessman, du bois canadien, magnifiquement interprété par Nicole Croisi. T'aurais rêvé d'être un artiste, dit la chanson, vous l'avez été, vous l'êtes toujours, c'est difficile de l'être toujours, au milieu de tels tumultes. Quand on lit la presse, il y a tellement de choses, etc. Comment peut-on, à travers les affaires qui sont les vôtres, à travers toutes vos activités, Alain, très sincèrement, avoir ce cloisonnement, cette disponibilité, vous, mieux que quiconque, vous savez combien un film s'abouffe, en plus quand on le produit, comment vous arrivez à faire ça ? Et est-ce que vous arrivez à le faire ? C'est très difficile, je ne sais pas ce que vous appelez par cloisonnement, mais vous savez, c'est effectivement difficile sous un tel faisceau de, je dirais souvent, d'antipathie, de haine, de méchanceté, mais vraiment de haine, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment de la haine. Alors, je crois qu'il n'y a pas de méthode, il y a simplement à être bien avec soi-même, bien avec sa conscience, bien dans sa peau, ou bien dans son entourage, mais ça aussi c'est difficile. Mais, sincèrement, vous voulez savoir quoi exactement ? Je veux savoir... Comment on peut quoi ? Comment on peut recevoir tout ça ? Oui, comment on peut... Parce que je vous sais blindé, mais pas autant qu'on peut le penser. Oui, vous avez raison, vous avez raison, parce que même après 20 ans, 30 ans, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal, parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que je trouve qu'il y a une espèce de... C'est excessif, il y a une espèce de disproportion. Je n'ai agressé personne, je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je ne fais pas de mal, je ne suis pas... Bon. Et je trouve qu'il y a des termes, il y a des façons de s'exprimer, de dire les choses. On sent une telle rancœur, on sent une telle jalousie, on sent une telle... On a l'impression de tellement déranger. Pourquoi ? Simplement par votre présence, ou parce que quoi ? Parce que j'ose dire que j'ai du talent dans l'exercice de ma profession. Oui, j'ai du talent. Oui, je fais un métier que j'aime et je le fais bien et je les emmerde. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a cette agressivité constante et permanente. Elle monte là, elle monte là. Parce que j'ai le courage de leur dire oui, je vous emmerde. C'est fabuleux. Personne n'ose dire ça. Alors, ce que je voulais savoir... Alors, comme ils n'ont rien d'autre que cette espèce de journal que je considère à une bassine ou à un crachoir pour se déverser, pour cracher leur venin de petit, de médiocre, de sans grade, d'absent, d'inutile, de zéro, de raté, de manqué, alors ils le font. Superbe chapelet, là. Mais ils le font. Ce que je voulais savoir, on se connaît plus. Mais là où ils gagnent, c'est qu'effectivement, ça ne me laisse pas indifférent. La force suprême, c'est l'indifférence. C'était le panache et l'apanache du général de Gaulle. Il survolait tout ça, il méprisait tout ça, il n'y faisait même pas attention. Disait-il. Personne n'était là à Colombais dans les moments. Disait-il, voilà. Ce que je voulais savoir, on se connaît depuis assez longtemps. D'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Je vous ai vu, par exemple, à la première à Paris, où une grande chaîne française retransmettait cette première qui se passait dans un cinéma. Moi, j'étais stupéfait. Vous avez une disponibilité incroyable quand vous êtes en représentation. Je l'ai vu à Cannes pour Nouvelle Vague. Vous avez, Alain, claqué le journaliste qui était en direct, mais d'une façon terrible. on vous sentait tendu, crispé. Le tueur, comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous parlez de la première de Dansine Machine ? Oui, de Dansine Machine. Non, parce que je regrette, parce qu'en plus, j'aime bien P de P d A, ça s'est mal trouvé. Non, parce que je m'étais, disons, voilà la vérité, c'est que je m'étais un petit peu bousculé avec les techniciens de la télévision qui étaient venus parce qu'on avait organisé une espèce de plateau de scénique hollywoodien devant le Normandie. Et puis, je n'avais pas été là pour préparer, c'était pas mon rôle d'ailleurs, et que le technicien, avec sa caméra, avait dit, il fait trop froid dehors, on ne peut pas attendre un quart d'heure, et il s'était mis dedans, donc ça n'avait plus rien à voir avec tout ce qu'on avait préparé. Et vous savez très bien qu'il ne faut pas bousculer les techniciens et que souvent, si on n'est pas là pour leur dire au début ce qu'il faut faire, c'est eux qui le font. Bon, très bien. Et puis là-dessus, PPDA a attaqué, je crois, en citant, je ne sais pas, un Mephisto quelconque. Quelque part, j'ai senti peut-être à tort encore là une agression, mais peut-être aussi parce que j'étais depuis quelques jours sous le feu des agressions constants. Parce que, je veux dire, l'élégance de ces gens qui n'ont pas attendu huit jours ou quinze jours que le film sorte pour dire ce qu'ils en pensaient, c'est l'élégance de ces gens qui ont démoli, disons-le bien, ce film, on en reparlera plus tard, qui plaît à ceux qui vont le voir, qui ont démoli sciemment avant sa sortie, la veille, l'avant-veille, trois jours avant, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement facile. C'est tellement facile d'être rien, d'être personne, mais d'avoir un bout de papier, un crayon et de dire ce film, c'est de la merde. C'est tellement extraordinaire. Alors, peut-être qu'effectivement, ça crée une tension qui fait qu'on est plus sensible ou on est plus... Vous aimez aussi quand même ce climat de tension. Non, ne croyez pas ça. Ce n'est pas un climat de tension que j'entretiens, Christian. C'est un climat de tension qu'on provoque. Moi, je ne cherche pas l'agression. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas quelqu'un qui agresse non plus. Mais si vous regardez ma carrière, si vous regardez les émissions que j'ai faites, si vous regardez, si vous voyez à l'intérieur, je suis constamment agressé, verbalement, ou par le biais d'un journal, ou d'un truc. Mais pourquoi ? Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de nature, si vous voulez, qui accepte. Moi, je suis quelqu'un qui combat, je suis quelqu'un qui répond. Je ne suis pas... je ne suis pas quelqu'un qui tend la joue droite quand on l'a giflé sur la joue gauche. Non, je suis plutôt style hippo-reuil dent pour dent. Bon. Je ne suis pas rendé le bien pour le mal. Et je m'en excuse. Je suis navré. Malgré que j'ai eu une instruction religieuse, je n'ai jamais réussi à m'y faire et à dire merci à quelqu'un qui me fait du mal avec un grand sourire. Peut-être que je serais beaucoup plus fort si j'y arrivais. Alors, la critique sur Dancing Machine dont nous allons parler est abondamment. La critique est très utilisée. Ça ne laisse jamais indifférent. Il y a les pours. Il y a des critiques sévères. Mais indépendamment de ça, il y a eu un article dans le journal du dimanche que j'ai trouvé assez terrible. Et bon, la consœur qu'il a écrit, c'est sa liberté. Elle dit quand même des choses graves, Alain. Et ça, ce n'est pas pénétré dans le domaine de votre vie privée. On ne l'a jamais fait. Mais elle dit que vous supportez plus personne que vous disant que t'es. Je ne veux même pas dire ce qu'elle dit n'importe quoi. Pourquoi je ne vais même pas répondre à cette dame ? Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Personne ne sait qui elle est. Alors, pourquoi voulez-vous que je parle d'elle ? Elle dit ce qu'elle veut. C'est-à-dire, que ce soit un crapaud ménopausé, c'est son problème qu'elle fasse autre chose. C'est facile, ça. Non, ce n'est pas facile. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas facile. Je ne fais jamais de mots faciles. Je dis les choses telles qu'elles sont. Mais je n'aime pas parler. plus en l'absence de quelqu'un de cette personne. Maintenant, vous me la mettez là, ce sera peut-être un autre discours. Pourquoi voulez-vous que je lui fasse plaisir ? Est-ce qu'il n'y a pas... Vous savez, ça me rappelle toujours une histoire que vous connaissez bien, Christian. Il y a une trentaine d'années, il y avait le fameux Ed Sullivan Show. Vous vous souvenez du Ed Sullivan Show ? Et un jour, dans le Ed Sullivan Show, il y avait un petit comique américain de troisième zone, etc., etc., qui faisait de la figuration. On l'avait mis là pour boucher un trou, etc. Et puis en direct, devant toutes les Etats-Unis, pendant cette émission, il s'est levé et en direct, il a giflé Ed Sullivan. Vous vous en souvenez de ça ? Je n'ai pas vu la séquence. Mais vous vous en souvenez ? Mais ça ne me rassure pas tellement. Il a fait carrière. Il a fait carrière parce qu'il était l'homme qui avait osé gifler Ed Sullivan. Vous voyez ce qu'il a fallu qu'il fasse pour être connu ? C'est à peu près ça. Ça me fait penser à ça. J'ai quand même un peu l'impression, moi, que vous vous enfermez de plus en plus dans cette solitude superbe et orgueilleuse. Allons. Non, je ne vous donnerai pas raison. Non, non. Je ne m'enferme pas dans une solitude. Peut-être qu'on me mis en ferme, je ne m'enferme pas. Vous savez, moi, j'ai qu'une envie. Je vous le dis à vous ou je leur dis à eux, je ne sais pas qui c'est, eux avec UX, pourquoi vous ne me lâchez pas un peu les baskets ? Je fais mon métier bien. Conséquence de star, ça. Mais ça veut dire quoi, conséquence de star ? Je paye mes impôts. Je paie, comme on dit, ma rançon de la gloire sans en dire à quiconque, rien à personne. C'est mon problème. Croyez-moi que la rançon de la gloire, c'est pas rien. Je ne sais pas, je crois que vous en savez quelque chose. Non, mais ça, c'est rien de comparable. Mais je ne discute pas. Alors, lâchez-moi les baskets, un petit peu de temps en temps. Je reprends, je fais mon métier bien, je ne demande rien à personne. Je ne le fais pas. Pour eux, je le fais pour mon public. J'essaie de donner au maximum et de faire les choses au mieux possible pour mon public, pour celui qui m'a fait, qui m'a mis là ce soir, qui fait que ici, ce soir, chez vous, je suis star. C'est grâce à mon public, c'est pas grâce à ceux qui bavent dans ces conneries là de magazine. Ceux-là, ils ne sont rien. Ils n'étaient rien avant, ils ne sont rien pendant, ils ne seront rien après. Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, de M. X ou de Mme Y dans l'histoire du cinéma français ou mondial ? Rien. Moi, je resterai. Visconti restera, Belmondo restera, Depardieu restera et les grouillots, les petits, les médiocres, les nuls, rien. Pourquoi voulez-vous que... Mais non. Alain, vous voudriez une presse... Mais je ne veux rien. Moi, je l'ai dit, je le répète, qu'on me lâche les baskets. Je n'ai pas dit que je voudrais une presse sympathique. Je ne veux rien. Arrêtez. Mais vous n'en avez pas d'autre à prendre que moi ? Pourquoi toujours ? Très bien. Je donne raison aussi à Sacha Guitry, et qu'on en parle en bien ou en mal, ce qui est important, c'est qu'on en parle. Mais il y a des moments où ça dépasse les bornes, ça dépasse la politesse, ça dépasse le respect, ça dépasse le... Il y a des limites en tout, ça dépasse la pudeur, ça dépasse la dignité. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'indigne pour qu'on parle de moi comme ça. Mais je ne suis pas quelqu'un Vous n'êtes pas fâché à travers les questions que je vous pose, là. Pas avec vous. Non, non. Je ne suis pas quelqu'un qui mérite... Voilà, disons-le franchement, je m'en fous. C'est eux qui se salissent, ce n'est pas moi. Je ne suis pas quelqu'un qui mérite la médisance ou la calomnie. Et vous pouvez, je veux dire, à tort, essayer de me calomnier, c'est eux qui seront perdants, c'est eux qui auront tort, et ce n'est pas moi. Parce que le public, lui, me connaît, il me prend comme je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, il m'apprécie, et il m'aime comme je suis. Pointe à la ligne, on tourne la page. J'approche encore un tout petit peu. Je vous en prie. Non, non, mais attention, je voudrais leur dire à la télévision, je suis très copain avec Christian, je l'adore. C'est un vrai pro, j'adore travailler avec lui, on fait des missions superbes. Alain, j'approche encore un peu. En cas de malheur, c'est un film de Notharra, oui. En cas de malheur, à combien de personnes vous pourriez téléphoner ? Deux. Deux. Ce n'est pas si mal. C'est fabuleux. Un homme et une femme. Mais vous savez, je me suis déjà exprimé sur le sujet en France et je vous le dis chez vous. Mon père avait une chose extraordinaire, il m'a dit, tu vois, si un jour dans la vie tu as un ami, tu es un homme riche, alors je suis un homme riche parce que j'ai cet ami. Et l'amitié, je me suis déjà exprimé là-dessus aussi, je disais, c'est tellement vague et c'est tellement vaste, c'est tellement extraordinaire parce que l'amitié, c'est la seule chose qui a mon sens, malheureusement, est durable, beaucoup plus que l'amour. Le vrai grand A pour moi, c'est l'amitié avant l'amour parce que ça reste l'amitié. Et parce que le bon, c'est plus difficile aussi. Mais oui, parce que c'est plus diversifié aussi et c'est plus difficile. Mais donc, je vous dis, j'ai deux personnes et le fait d'avoir un ami fait que je suis quelqu'un de très riche. Idée de Patrick Dupont, Alain Delon, formidable parce que c'est plus qu'un danseur, on sait que c'est un grand danseur, mais c'est aussi un comédien. Écoutez, alors je suis ravi que vous trouviez l'idée formidable parce qu'elle n'est pas de moi. Patrick Buzot, il a été prévu et engagé sur ce film avant moi. Alors si je me permets de vous dire ça, c'est parce qu'on rejoint les critiques que vous citiez tout à l'heure. On a dit de ce film que c'est un film de mégalomane, que c'est un film de disjoncté, que j'ai tout fait, tout choisi, etc. Alors je voudrais préciser encore une fois, je suis arrivé dans ce film en dernier lieu. Qu'il ait été écrit pour moi par Théron, c'est un fait. Le metteur en scène était choisi. Patrick Dupont était engagé. Ils avaient l'intention de prendre Richard Boranger et en dernier lieu, ils se sont dit on va demander à Delon s'il veut bien faire Alan Wolff. J'ai lu, peut-être que j'ai eu tort pour eux, pas pour moi, et j'ai accepté. Tout ça pour vous dire que contrairement à ce qui se dit, je n'ai pas choisi le metteur en scène, choisi les acteurs, engagé les techniciens, etc. Je suis un acteur simplement engagé pour faire un film. Voilà. Alors Dupont est fabuleux et ça n'est pas mon idée, c'est l'idée du metteur en scène, Gilles Béat, qui a voulu faire le rôle de Chico à Dupont qui est absolument extraordinaire. Vous avez participé à l'adaptation en dernier lieu, absolument, parce qu'il n'y avait pas d'adaptateur. Vous savez, c'est parti d'un roman. Les gens ne savent pas très bien la différence entre un roman, un livre, un scénario et ce qu'on appelle une adaptation cinématographique. C'est-à-dire adapter une histoire pour le cinéma, ça n'est pas comme lorsqu'on lit un livre. Il faut l'adapter avec des suites de scènes, avec des retours, des flashbacks, etc. Et ça, c'est mon métier, donc je participe à l'adaptation, pointe à la ligne. Vous êtes responsable, je suis sûr du texte des dix dernières minutes. Oui. Non, pas du texte. Le texte, c'est deux coins. Enfin, deux coins et moi, quand même. Non, mais c'est lui l'auteur du dialogue. Alors ça, la fin, à la fin... Ah oui, on ne va pas la donner. On ne va pas la donner. Mais il y avait plusieurs solutions. Oui. 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 C'est-à-dire ? Ah ben, il y avait une autre solution. Il y avait deux fins possibles, mais c'est très important, on ne peut pas en parler, donc c'est parler dans le vide parce qu'on ne peut pas la révéler au téléspecteur. Vous voulez dire de la fin où je dansais sur les... Non. Non, je parle de la fin qui se passe sur A Toi. Ah ben voilà. Eh ben voilà. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Moi, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le film est sorti à Genève, vous le savez, depuis mercredi. J'ai vu beaucoup de gens qui ont été le voir et les gens, je ne le dis pas, je dirais là exactement si c'était une catastrophe, les gens sortent, ils sortent heureux. Et non seulement ils sortent heureux, ils sortent contents parce qu'ils ont vu un bon film et ils sortent doublement contents parce qu'on leur avait pratiquement mis dans la tête au départ que c'était mauvais. Alors vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Finalement, les gens vivant avec des a priori ils sortent tout à fait heureux. Claude Brasseur, ne me dites pas que ce n'est pas vous quand même. Il a dû y avoir la réminiscence des Saintes Glaces. Claude Brasseur, c'est effectivement moi qui ai pensé à lui, c'est vrai, mais il l'a dit et il le dit à chaque fois. Il l'a dit, c'est Alain qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier en m'imposant dans les Saintes Glaces dans le rôle principal avec Mireille D'Arc, un film de Lautner et depuis, il ne se fait pas un film sans qu'il le redit. C'est très gentil de sa part et je suis très sensible. Tournez-vous avec qui vous souhaiteriez tourner dans le cinéma français ? Y a-t-il des metteurs en scène ? Je sais que c'est une question un peu paquebot, mais est-ce qu'il y a des noms qui vous exciterait ? D'abord, est-ce qu'il y en a un qui aurait le poids face à vous ? Il y en a plus d'un. Ça veut dire quoi le poids ? Il n'y a pas de poids. Ce qu'on appelle le poids, c'est le talent. C'est tout, point à la ligne. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de préséance, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de background. Il y a le talent. Et le talent à l'état pur, à l'état brut, en France, vous avez M. Polanski, number one, vous avez M. Claude Sautet et à ce moment-là, je veux dire, M. Bertrand Blier avec qui j'ai fait notre histoire, c'est ça le poids, c'est le talent quand ce n'est pas le génie. Je veux dire que M. Visconti, M. Clément, M. Antonini ou M. Lozet ou M. Melville ou au même titre aussi, M. Polanski peut l'avoir dans certains films. C'est éclair de génie. Il n'y a pas de poids. À ce moment-là, vous avez des gens qui parlent le même langage. Pourquoi Polanski est un piètre acteur ? Parce que c'est un génial metteur en scène. Pourquoi Alain Delon est un piètre metteur en scène ? Oh ! Mais oui ! Parce que c'est un acteur. C'est un scoop. On ne peut pas. Vous voyez, Wells l'a été une fois dans sa vie. Chaplin est le seul qui a réussi à le faire, à être à la fois génial en tant que metteur. Mais parce que c'est des métiers tellement prenants qu'on ne peut pas avoir le même éclair, le même talent sur le moment dans deux exercices aussi difficiles à la fois. Vous comprenez ? Question simple. Est-ce que l'argile dans laquelle a travaillé Visconti, Melville, pour façonner les personnages, du samouraï, du guépard, est-ce que cette argile est aussi fluide pour qu'un metteur en scène puisse travailler comme il l'entend ? On se comprend ? Vous connaissez suffisamment le cinéma et vous connaissez suffisamment ma carrière pour éviter, vous-même personnellement, de me poser la question. Alors que vous la posiez pour le public, oui, mais pour vous, vous connaissez la réponse. Quand on a vu... C'est toujours très difficile. Je vous ai vu chez Godard. Voilà. Quand on a vu ce que j'ai fait chez Godard, la disponibilité de l'acteur, et ça me gêne de parler de moi, c'est au metteur en scène de le dire, c'est pas à moi, quand on a vu la disponibilité que l'acteur Alain Delon était chez Godard, quand on a vu ce que Bertrand Blillet m'a demandé de faire dans notre histoire, qui évidemment a été décrié par cette fameuse critique dont vous parliez, parce que... Non, non, pas toutes. Ah si, mais si. On n'aime pas de long en perdant, on n'aime pas de long en cocu, on n'aime pas de long en lait, on n'aime pas de long en barbu, on n'aime pas... Vous voulez... Et quand j'ai le revolver, on ne l'aime pas avec le revolver, on ne l'aime pas avec la matraque, on ne l'aime pas avec des filles, on ne l'aime pas... Vous voulez, mais comment ? Mais relâchez-moi les baskets. Oh, écoutez, on essaie de faire tout au mieux. Personne... En France, je dis, personne n'a fait autant sur la palette d'acteurs de rôles aussi différents de les uns que les autres, de notre histoire à Zorro, en passant par pour la peau d'un flic, jusqu'au passage, en repassant par le guépard, par M. Klein, personne n'a fait des... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Alors là, maintenant, oui, vous avez vu tout à l'heure, bien, alors pour certains ou pour certaines, je le dis franchement, même si on dit pour qui il se prend. Les femmes vous diront que dans le personnage de Wolf, d'Alain Wolf dans Cine Machine, certaines vous disent il n'a jamais été aussi bien photographié, aussi superbe. Bon, vous avez vu la photo, il a les cheveux longs, il a une canne, il a la barbe. Pour les autres, qu'arrive-t-il à de long ? C'est un déchet, il est détruit, vous n'avez pas vu la barbe ? Écoutez, mais ce n'est pas moi, là, je joue. Vous voulez me voir moi ? Je suis là. Là, c'est moi. OK ? Là, ce n'est pas moi, c'est Wolf. Alors, il faut savoir, arrêter toujours de dire ah oui, c'est Delon qui se fait plaisir, qui joue ses rôles. Mais ce n'est pas moi, Alain Wolf. Je compose, j'interprète. Il y a un monde entre Alain Wolf et le personnage du film de Godard. Et déjà, dans le Godard, il y en avait deux qui étaient diamétralement opposés. Alors, il faudrait savoir ce que vous voulez. Sinon, il ne faut pas qu'ils aillent voir des films, il faut qu'ils aillent cultiver des choux parce qu'ils ne comprennent rien au cinéma. Vous avez été aux Etats-Unis au festival de Sarasota, oui. Oui. Et alors ? Et alors quoi ? Ça s'est passé comment ? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Américains ? Les Américains, ça s'est très bien passé. Ils étaient très contents. C'est exactement le contraire qu'on a écrit en revenant ici. Mais eux, là-bas, étaient très enlevé. Absolument. Vous avez effectivement lu ça, oui. Mais l'accueil était bon. L'accueil a été plus que bon. Vendu aux Etats-Unis, le film ? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas et je ne me suis pas renseigné. Donc, je ne peux pas vous dire parce que ça n'est pas mon problème. Je ne suis ni vendeur ni distributeur. Je le pense. Je pense qu'il le sera. Je ne peux pas vous dire s'il l'est. De toute façon, je ne sais pas quels films ont été vendus ou pas. Bien. Mais le festival a été un succès et le film a été merveilleusement reçu par un public américain difficile. Difficile ? Difficile parce que, si vous voulez, c'est un cinéma plus pratiquement américain que français. Donc, un cinéma sur fond de danse, de, disons, pas de comédie musicale, mais près de show, un peu dans le style flash in dance, flash dance, etc. Donc, c'est quand même les Américains, ils en ont vu quelques-uns. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on pourrait facilement les lasser. Pas du tout. Ils ont merveilleusement réagi. Dancing machine sur les écrans, donc, Alain Delon, Patrick Dupont, Paul Brasseur, il n'y en a pas dit le nom de la jeune Américaine. Tonya Kissinger, c'est une actrice. C'est pas la fille d'eux, non ? Pas du tout, c'est Kinsinger. C'est pas Kissinger. C'est Kinsinger. C'est pas la fille d'eux. Deer Henry. Non, c'est pas ça. Et elle est prodigieuse dans le film. C'est une danseuse avant toute chose qui est devenue une actrice pour les besoins du rôle. Voilà. On passe à autre chose ? On passe à autre chose, oui. Si vous voulez, on conclut sur Dancing Machine. Vous avez vu une séquence que j'affectionne tout particulièrement. C'est pour ça que je ne considérais pas comme des gens sérieux, les gens qui disent ou qui écrivent dans ce film de long boîte, il a des chaussures orthopédiques, les cheveux longs, la barbe, une canne, etc. Mais c'est mon personnage. Lorsque M. Hoffman a eu un pied beau dans Midnight Cowboy, personne ne le retrouve à dire. Mais moi, si j'ai une canne, je boîte, on fait tout de suite une identification avec quelque chose qui n'est pas moi. C'est un personnage, c'est mon personnage. Non, mais globalement, Alain, vous acceptez tout de même qu'une critique puisse faire des réserves sans... Non, c'est pas critiquer un film. Mais il peut y en avoir. C'est pas critiquer un film. Non, mais vous en accepteriez une. Mais j'accepte toutes les critiques dignes de ce nom. Aujourd'hui, vous avez une critique dans un journal français que je ne citerai pas où l'article ne parle exclusivement que de moi. On ne peut pas écrire en-dessus critique et ne pas parler du metteur en scène, de l'histoire, de M. Brasseur, de M. Dupont et des autres. C'est pas une critique, ça. C'est une critique personnalisée, intentionnelle, directionnelle. D'accord. OK ? On passe à autre chose, le temps d'un mini-mini-mini-générique intermédiaire. Bon, je ne vous interroge que ce qu'il y a dans la presse, dans les journaux. Vente de collection. Mais oui, mais il n'y a que des conneries ne fois sur dix dans les journaux. Oui, bon, d'accord. Mais bon, vous avez vendu. J'ai vendu, oui. Vous vous croyez attaché, moi, au... Je suis très attaché. Alors, c'est pour des raisons financières ? C'est prêt à la gorge ? C'est pas pour des raisons... Non, non, mais je vais poser la question. C'est mon boulot. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, si vous voulez que je rassure mes détracteurs comme que je rassure mes amis, je n'ai pas de problème de santé, apparemment, Dieu merci. Je n'ai pas de problème d'argent, je suis ravi. Je n'ai pas vraiment de problème professionnel, donc tout va bien. Mais les problèmes, on les crée, c'est pas moi qui les crée. Alors, j'ai vendu... D'abord, je vais vous expliquer, Christian, je n'aime pas spécialement ni m'expliquer, ni me justifier. Je fais quand même ce que je veux de ma vie. Bien entendu. Parce que l'acteur de cinéma, le personnage public, je peux concevoir qu'il vous appartienne un peu, vous, représentant des médias et du trait d'union entre moi et le public, OK ? Non, mais c'est un événement. Quand elle a de mon... Mais ça, c'est mes affaires personnelles. Bien. Bien. Il y a plein de choses avec lesquelles je ne vous concernerai pas et dont je ne parlerai jamais. Alors, j'ai vendu des tableaux. Oui. Alors, c'est un petit peu comme dans le cinéma. Si Delon vend des tableaux... Ah, il a vendu ses tableaux. Non, non, non. Ça ne répond pas sur ce qu'on dit. Je vous croyais très attaché, moi. Eh bien, je suis très attaché. Alors, je vais vous redire ce que j'ai déjà expliqué et ce sur quoi je me suis déjà exprimé. J'ai une collection de tableaux assez importante, conséquente, de dessins anciens, surtout, puisque j'ai commencé par le dessin ancien, et de sculptures, de bronzes, animaliers, de préférence, puisque je suis attiré par les animaliers et par les animaux, vous le savez. Bon. Et j'ai fait, vous l'avez peut-être vu, une exposition l'année dernière chez Didier Imbert, d'exposition avec trois catalogues sur les peintures, les dessins, les sculptures, que j'ai mis en vente au profit intégral de la recherche contre le cancer, Léon Schwarzenberg. Bien. Ça s'est merveilleusement passé. Ça m'a permis de donner, je ne l'ai jamais dit en France, j'en profite pour le dire ici, de donner un chèque d'un million et demi de francs français à M. Schwarzenberg, qui était le fruit de la vente des catalogues. Oui, c'est quand même important. Bien. Et puis, comme tout collectionneur, je veux dire, le temps change, l'œil se transforme, les passions sont différentes. Vous allez vers des formes d'art différentes parce que vous évoluez. Du dessin, moi, je suis arrivé à la peinture. De la peinture, j'ai changé d'époque dans la peinture. Et puis maintenant, il se trouve que les impressionnistes et les post-impressionnistes ne me satisfont plus. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé une forme d'expression différente qui m'attire, qui me passionne et qui m'émerveille, qui, à savoir le fauvisme, à savoir l'époque cobra, à savoir les abstraits des années 50. Bien. Donc, j'ai décidé de vendre pour acheter différent. Parce que je n'ai pas la possibilité de garder tout ce que j'ai. Je voudrais bien. Parce que me séparer de quelque chose, c'est un effort considérable quand on sait que je suis scorpion. Alors, je m'attache à mes choses, surtout lorsque je les ai achetées et acquises par le fruit de mon travail et de mes efforts. C'est un monde... Donc, je m'en sépare pour acheter autre chose. C'est un monde... C'est un monde difficile, ce monde de l'art. Est-ce qu'on se fait avoir... Est-ce que vous êtes arrivé de vous faire refiler des faux ? Des faux... Pas des faux, vraiment. Des demi-faux. Je m'explique. C'est-à-dire que, vous savez, beaucoup de peintres ont travaillé avec des équipes, avec des élèves. Courbet, par exemple, a fait beaucoup de toiles où sont des toiles... Il y a un peu de Courbet et puis il y a beaucoup de son étude, de gens qui collaboraient avec lui, de gens à qui il apprenait la peinture. Et avec le temps qui passe, évidemment, c'est signé Courbet, on ne sait pas toujours si c'est vraiment bon. Alors, dans ce sens-là, non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les domaines qui sortent de votre domaine habituel et du métier, de l'exercice du métier qui est vraiment le vôtre, je crois qu'il faut toujours payer son billet d'entrée. Lorsque vous pénétrez dans un autre... Comme au poker, il faut payer pour voir. Et puis vous payez cher pour voir, vous payez pour apprendre. Après, peut-être que vous vous refaites. Ça, c'est autre chose. C'est la loi du jeu. Mais il faut toujours payer parce qu'on ne s'improvise pas. Et ce que je reproche surtout souvent dans notre métier, c'est que les gens s'improvisent, que ce soit metteur en scène, directeur ou acteur, voire même, on ne s'improvise pas. Il faut payer vraiment. Question posée, réponse parfaitement complète. Une autre question découlant toujours de l'actualité et de l'actualité genevoise. Alors, tout de suite, que ça soit clair, on ne va pas se substituer à la justice pour faire l'instruction devant les caméras. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais à partir du moment où, dans les journaux, on lit de longs attaques, de longs portes-plaintes, pour escroqueries, abus de confiance, etc. Moi, la question est simple. C'est que vous n'êtes pas distrait en ce qui concerne vos affaires. J'ai assisté jadis à une conférence de presse qui se passait à Genève où vous expliquiez comment était structuré. Et en plus, je pense que vous êtes assez vigilant en ce qui concerne les gens avec lesquels vous travaillez et déléguez votre confiance. Alors, est-ce que ça ne revient pas à ma question initiale ? En faisant beaucoup de choses, est-ce qu'on peut tout voir, tout surveiller ? Vous avez l'impression, là, d'avoir été volé. Ma réponse va être beaucoup plus brève que votre question, cher Christian, parce que j'ai cru comprendre que l'émission s'appelait Spécial Cinéma. Vous allez quand même me dire que ça fait partie de l'actualité, mais je n'étais pas prévenu. Vous n'esquivez rien, généralement. Pardon ? Vous n'esquivez rien. Je n'esquive rien, mais chaque chose en son temps. Et là, c'est une chose trop importante pour lui laisser la place qui lui revient. Je vous dirais simplement, sans m'étendre sur cette affaire, qui me peine, parce qu'elle implique des sentiments, disons, de sympathie, voire d'amitié. Donc, ça me touche beaucoup. Vous ne dissociez d'ailleurs jamais, ça. C'est très important dans toute ma vie, parce que je crois que les rapports entre les êtres sont importants. Il y en a qui s'en moquent, moi pas. C'est une chose importante. Je ne peux pas faire quelque chose avec quelqu'un sans avoir une certaine affinité, sans avoir des sentiments réciproques, sans avoir un feeling, comme on dit, pour le moment. Alors, en ce qui concerne les articles qui viennent de paraître sur votre écran, je vous dirais simplement ceci. Dans mes affaires genevoises, en général, et dans mes affaires très précisément de dépôt de licence et de parfum en Suisse, certaines choses m'ont paru bizarres et ne m'ont pas plu. J'ai décidé de saisir la justice de mon pays d'adoption, la Suisse, et de porter ce qu'on appelle une plainte contre inconnue en Suisse, contre X en France, pour gestion des loyales, abus de confiance, et voire escroquerie. Je n'ai jamais parlé d'escroquerie. Il ne m'appartient pas de prononcer ce mot important. C'est la justice qui décidera, qui suit son cours, et qui me donnera les résultats et les réponses aux questions que je lui ai posées. Vous réagissez mal à la trahison, j'imagine, quel que soit le domaine. Ah oui, 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 plutôt, oui, oui. Par nature, vous voulez dire. Quelle qu'elle soit. Que de... Quelle santé, que de turbulence, quand même. Vous me faites penser comment ça s'appelle ces bateaux très rapides, là, qui laissent dans leur sillage quand ils ont passé... Offshore. Oui, une écume. Moi, j'aimerais bien vous voir sur un voilier. Mer calme, car il... J'ai le mal de mer. Oui, puis en fait, c'est pas votre tempérament. Mais vous voyez, d'abord, c'est pas mon tempérament, et puis je serais peut-être pas là ce soir, parce que si j'étais mer calme sur un voilier, ben là, ils se poseraient tous des questions, parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on pourrait écrire ? Alors, on écrirait rien et je ne serais pas là. On irait vous trouver, quand même. Vous irait me chercher, mais on irait peut-être me voir pour vraiment ce qui est mon métier fondamental. Et pas pour toutes ces... Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes ces bavures annexes ou tout ce qui... Tout cet affriolant, toute cette recherche de sensationnel, cette recherche de parfum de scandale. J'ai lu tout à l'heure, j'ai vu sur votre écran scandale, parfum de... etc. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui l'écrit. Bon, alors, peut-être qu'on sent là, comme on dit, un parfum de scandale. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous, vous avez senti un parfum bizarre au niveau des contes. Ah, mais ça, c'est autre chose. J'ai fait ce qu'il fallait pour. Maintenant, la justice me répondra et ça suivra. Vous partez en vacances un peu, non ? En vacances, vous voulez dire là ? Ma cinquième semaine, je la prends pas, je la prendrai peut-être en janvier. Oui. Mais vous n'avez pas cinq semaines en Suisse, vous aussi ? Non, non, c'est cinq semaines. Vous avez cinq semaines. Mais ça dépend des cas. Je n'ai pas encore pris ma cinquième semaine. Oui. Vous restez avec nous pour un petit commentaire sur l'actualité. Vous plaisantez avec plaisir. Je suis ravi de répondre aux questions que vous souhaiterez me poser. Le cas échéant, mon cher Christian. Alors, l'actualité cinématographique, nous avons des films américains. D'ailleurs, un qui est sorti à Paris et qui fait un carton. Alain, je ne sais pas si vous l'avez vu. Un carton, oui. Pretty Woman. Pretty Woman. Oui. Alors, Pretty Woman, Claudette, vous allez nous donner les thèmes de ce film qui rafle tout. Oui, c'est un film qu'on pourrait raconter et qui commence comme un conte de fées. Il était une fois un Wonder Boy des Affaires qui est interprété par Richard Gère. Je verrai bien Alain Delon, d'ailleurs. Moi aussi. Bien le voir dans une comédie. Et c'est un prince charmant, moderne, qui embarque un beau jour, Viviane, une craquante prostituée, qui va tendrement se vamper. C'est là qu'intervient... Alain Delon ne ferait pas ça. Bon, continuons. Non, qui sait ? Bon, alors, c'est là... De toute façon, c'est du cinéma, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Donc, c'est une histoire. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Julia Roberts qui, elle, en voûte, mieux hypnotise. Dès la première scène, on se fait avoir. C'est vrai qu'elle crève l'écran. Le Bernard... Oui, un morceau. Moi, regardez, on la regarde. Oui. Alors, ce cher Bernard Tapie américain, l'introduit dans le monde de l'argent avec à la clé une garde-robe chicosse, des dîners cossus, jet privé pour aller à l'opéra. Elle lui enseigne les joies simples du pique-nique, les pieds dans l'eau ou d'une petite mousse dans une rade à l'oubarre. Tous deux auront d'autant moins le mal de mal à faire en bout de chemin vers l'autre que Richard va réaliser qu'il ne vaut pas mieux qu'elle. Lui aussi se vend pour de l'argent. Alors, est-ce l'argent ou l'amour qui va faire sortir Viviane de sa mauvaise part ? Elle est belle, hein ? Elle est belle, hein ? Moi, je referais bien du cinéma. Ça peut s'arranger. Bon, quand on lit le scénario tel qu'il est résumé, bon, alors l'homme riche qui rencontre une demoiselle de Petite Vertu sur Hollywood Boulevard, bon... Ça paraît classique. Ça paraît, oui, hein ? Ça paraît classique, mais le traitement est excellent. Mais Maëlle Ferledi, il paraît classique aussi au départ. C'est un petit peu basé sur le même thème. C'est vrai. C'est un peu un cendrillon, une cendrillon des temps modernes. C'est une comédie qui fonctionne très bien parce qu'elle renoue un petit peu avec le style de comédie américaine des années 60. Et... À la Gary Grant. Oui, à la Gary Grant. Les Kelly. Et Doris Day, on s'en souvient. Et ça fonctionne très bien. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans les salles auprès du public, ça fonctionne très bien. Comment vous appelez ça, les produits préférés ? Ça n'est pas un blockbuster, justement. C'est un film qui a été conçu. C'est une comédie qui a été conçue qui revient, je crois, à peu près à 23 millions de dollars. Les blockbusters... Croyez que ce sera un phénomène social au même titre que Love Story. Complètement. Le film a déjà passé 100 millions de dollars d'entrées aux Etats-Unis. Dites-moi là. Plus que certains blockbusters américains. Dites-moi là. Moi, j'ai mis mes services de renseignement. Vous n'avez pas un petit projet de comédie qui traîne un scénario, non ? Je crois savoir qu'il y a une comédie dans... Oui, oui. Peut-être. Vous pissez un peu les yeux. Oui, peut-être. Oui, hein ? Allez-y. Oui, je vais essayer. Ah oui, c'est formidable. On tâchera de vous trouver une... Redonnons le nom. Julia Roberts. Julia Roberts. Je peux quand même dire que ce n'est pas quand même... C'est quand même une actrice qui a quelques... Déjà quelques... Quelques films à son actif. C'est-à-dire que ce n'est pas un père de rôle de l'année ? Non, ce n'est pas le père de rôle de l'année. Elle a notamment eu l'incitation à l'Oscar et elle a remporté le Golden Globe pour Potin de Femme où elle interprétait... Elle était la partenaire des plus grandes stars d'Hollywood. Je rappelle Shirley MacLaine, Sally Field et Dolly Parton. Il n'est pas qu'elle était là-dedans. Eh bien, oui. Et Flatliners également avec Kiefer Sutterland. Vous êtes un adepte du jazz, Alain ? Moi, je suis resté au New Orleans. Oui, j'ai beaucoup... J'ai grandi dans le New Orleans. Vous êtes là pour... Vous êtes dans la région pour Noël ? Non, mais ce n'est pas une question indiscrète parce que nous allons... Spécial Cinema va présenter un orchestre qui est l'Orchestre de Prague. Un groupe de musiciens qui a réussi à restituer, qui restitue toutes les sonorités du jazz des années 20. Et ils vont se produire là et c'est tout à fait extraordinaire. Vous savez, cette sonorité si particulière. Ils arrivent même à restituer en jouant les... Dixieland. Oui, les grésillements des 78 tours, vous savez, les vieux disques. Ceux-ci ne sont pas des hommes ordinaires. Je n'ai pas besoin d'hommes ordinaires. Hop ! Y'a-la ! Le grand rêve de Laurence d'Arabie, incarné par Peter O'Toole, qui était donc un Anglais, c'était d'unifier le monde arabe, vous voyez, qui a fait des émules et que l'idée n'a pas tout à fait disparu, si j'en crois l'actualité. Bref, ça, c'est pour la semaine prochaine. Vous avez un très songeur en regardant cette séquence. Vous pensez que des films comme ça, on n'en fera plus ? Voilà, un petit peu, oui. Un peu de nostalgie ? Un peu, oui. Bon, Confidence, vous savez que... Pour Confidence ? Oui. On avait préparé une caméra au cas où, fâché, vous quittiez le plateau. Mais j'ai jamais quitté un plateau de ma vie, moi. J'ai toujours été jusqu'au bout des choses, mais pensez, pourquoi voulez-vous que je quitte le plateau ? Moi, j'étais persuadé que vous ne le quitteriez pas. Ben, enfin, écoutez... On sait presque... Moi, j'ai posé toutes les questions. Oui ? Vous n'en avez pas, vous, de votre côté, non ? Ça va ? Non, la prochaine émission, si vous voulez, je vais plancher, et puis on changera, on inversera les rôles. Merci, Alain Delon. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci d'avoir choisi Spécial Cinéma pour vous distraire et vous informer. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada